Bonjour à tous les cafardinos, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, une petite intro pour mon site internet malexasgo.fr avec une refonte design de la totalité du site, avec une nouvelle boutique internet, les configs classés par ordre de prix. Bien évidemment, si vous avez des questions au niveau des FPS, ce que ça va vous apporter, etc., n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Les souris, toujours rangées par catégorie de prise en main, claw grip, fingertip, palm grip, le forum, où vous pouvez rechercher des coéquipiers, que ce soit sur CSGO, sur Valorant, ou sur d'autres jeux, tout simplement. Ça s'adresse à la communauté francophone, donc n'hésitez surtout pas à poster dessus. Et des nouvelles catégories inédites, je vous laisse découvrir ça. C'est en description, malexasgo.fr. Bonjour les cafardinos, bienvenue, Vitality compte Navi sur Mirage, grande masterclass. Je vous le dis tout de suite, ZeeWoo il a triché. ZeeWoo il a pris clé USB à droite, clé USB à gauche, il a défourraillé tout le monde. Donc asseyez-vous, profitez du spectacle, et clairement réagissez. Parce que là, clairement, celui qui ne réagit pas, il n'a pas d'âme, il n'a pas de cœur, il n'a pas d'émotion, c'est Voldemort. Là, on est dans l'amour, on est dans la passion, on est dans le counter-strike, et je vous le dis, c'est la folie. Oui, sur le jeu, il n'y aura pas ma caméra, etc. J'ai fait exprès pour ne pas vous obstruer un petit peu toutes les informations, radar, machin, kill feed, ce genre de choses. Comme ça, vous avez la totale. Test, je ne fais jamais de dons. Merci à Nour pour le don. Vous avez la possibilité de venir sur le Discord, vous l'avez dans la description de la vidéo. C'est pour vous centraliser un petit peu toute la communauté francophone. Si vous cherchez des joueurs, ce genre de choses, etc. Pour jouer counter-strike, Valorant, ou même sur d'autres jeux, venez rejoigner le Discord. C'est les tutos Malek, c'est des gens qui tryhardent le jeu, donc c'est une mentalité plus ou moins sympa. Et surtout, on va essayer de créer une grosse communauté sur le Discord de tryharders. Comme ça, on amènera le plus haut niveau possible sur CS. C'est parti, 3, 2, 1, pistoles, mirage. Je vous donne un petit peu la chronologie. Il y a 2-2, vous le voyez en haut avec les étoiles en dessous de Navi. Deux étoiles pour Navi, deux étoiles pour Vitality. Ça veut dire qu'il y a deux maps à deux. Donc, c'est la map finale qui va définir qui sera le champion des IEM Beijing, les potes. Donc, on kiffe. C'est parti. Donc, on commence terreau. Ce n'est pas à notre avantage. Navi est historiquement une équipe vraiment très puissante sur cette carte. On le sait. Mais le reverse psychologique. On est toujours dans le reverse psychologique. On perdait 2 à 0. On a comeback 2 à 1. On a comeback 2 à 2. Et là, c'est la map décisive. Donc là, on est sur un gros rush. On le voit. Un gros rush côté A. On le sait. Les pistoles de Vitality, c'est très paquet. Et côté CT, c'était une agression middle. On vide la zone. C'est parti. Gros one-tap de Flammie. J'adore. Ça part dans tous les sens. 2 petits kills de la part de Simple. Hop. 2v5. 2v5. Avec Apex, bien évidemment, positionné sur une caisse au cas où, je ne sais pas, prendre de la hauteur, c'est super important. Donc là, le pistol se passe vraiment pas bien. On ne va pas se mytho. Mais Zewo, on lui a droppé un P250. Il a un Kevlar. Il est capable de tout, le monsieur. On le sait très bien. Et puis là, c'est la map décisive. C'est la map décisive. Qu'est-ce qui va se passer ? Merci pour le don. Tiens, mon ref, ce n'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Merci pour les donations. Voilà. Apex qui ne fait pas le kill là-dessus. On va se mettre sur Zewo quand même parce qu'on ne sait jamais, il peut se passer quelque chose. Donc là, on peut voir que le monsieur est en train de se faire flanquer par électronique. C'est un 2v5. C'est un 2v5. Je répète, c'est un 2v5. Voilà. Gros one tap. Il lui reste 7 balles. 7 balles dans le chargeur. Encore un kill. 1v3, 1v4. Désormais. 1v3, 1v2, 1v1, 1v0. Il a cheaté sur tout le monde, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il s'est passé, mes messieurs ? Mais pourquoi ? Je replay, je replay. Ce n'est plus de l'analyse. Ce n'est plus de l'analyse qu'on va faire. C'est du lèche vitrine. On va faire du lèche vitrine. Comme les meufs qui font du shopping. Tu vois, genre, hop, ça Gucci. Ah bah nous, c'est Rune de Zivou. On est là. Il y a les meufs, c'est ça Gucci, Dior, Louboubou. Nous, on est dans Zivoubou. C'est clairement ça. Parce que là, dites-moi, ce n'est pas possible. Le monsieur triche. Le monsieur a activé la clé USB. Il est en Bluetooth sur son téléphone. Il a dit, je vous baisse tous. Ce n'est pas possible. C'est très, très grave. C'est très, très grave. 2v5, très, très grave. On se le replay comme ça et après, on part sur une analyse, bien évidemment, les potes. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, ça ? Donc, 2 maps à 2, 5 contre 2. Côté navire, 5 contre 2. Tu dis, ouais, BG, vas-y, on va les éclater. C'est notre map. En plus, on est plutôt chaud. Et là, tu as Zivou qui te met ça. Concrètement, moi, je quitte le serveur. Je vous le dis. Regardez le monsieur qui est derrière, en plus. Il le met à 1hp. Regardez les HP de Zivou. Il a 9hp. 9hp, 1v4. Là, il meurt. Voilà, 1v3. Mais, mais, mais. Mais, monsieur ! Que faites-vous ? Que faites-vous ? Il me restait 5 balles. Il y avait encore 3 mecs devant lui, là. One tap, tout le monde. 5 balles, 9hp, 1v4. Et un ace, bien évidemment. Il a tué le mec de l'eau, mais c'est anecdotique. Magnifique. 3 millions de likes sur la vidéo pour Zivou, s'il vous plaît. Merci. Cheat ou pas cheat ? C'est, voilà. On triche ou on triche pas, là ? Moi, j'en ai rien à foutre. Tant qu'il triche dans nos rangs, moi, ça me dérange pas. Je vous le dis tout de suite. Là, il a terrorisé. Là, il a terrorisé des pères de famille. Là, il y a une pause immédiate. Il y a une pause, pause, pause immédiate. Genre là, je sais pas si vous réalisez, mais Vitality doit mettre une pause tellement il y a de l'euphorie, tellement il y a de l'énergie dans le bootcamp. Tellement là, c'est pas possible. Ça crie dans tous les sens. Je sais pas si vous réalisez à quel point l'adrénaline... Là, il y a dû avoir des pics de testostérone, là, dans la chambre. Ça devait être incroyable. Le monsieur a terrorisé des pères de famille. Des messieurs qui rêvaient de devenir joueurs professionnels en Russie au fin fond des visages de l'Ukraine. Genre là, les messieurs ont revendu leurs configs. Bonjour, le bon coin, je vends mon PC 200 euros. Oui, oui. Là, il y a de la disponibilité maintenant sur les produits informatiques. Je peux vous le dire. Allez sur le bon coin en Russie. Vous allez voir que ça vend des souris, ça vend des claviers. Il y a des mecs qui ont pris leur retraite. Là, le monsieur a fait quelque chose d'interdit. Je vous le dis. C'est très, très grave. Donc là, vas-y. On se remet dedans, les frérots. On se remet dedans. Donc, 1-0. On met le truc. Mes navis ne laissent pas trop faire. Scoot. Voilà, c'est un petit force. Tranquilou. Donc, on prend le middle. Voilà. On dézone, bien évidemment, à la mollo, la window. On ne se moque pas. On ne se moque pas la window dans un premier temps parce qu'on a l'avantage des armes, longue distance, tout ça. Au mollo, tranquille. Anti-flash. Apex qui est au niveau de l'anticorne aussi. De la chaise. Petite ligne, tranquillou. Si on doit punir, voilà. Zew est là au chaud. Il attend. Il attend. Le monsieur attend. Il attend sa proie. Voilà. Tel un petit... Une lionne. Une lionne qui chasse dans la savane. Venez. Venez, mes petits gnous. 5 contre 5. Très lent. Voilà. On pose. On se parle. On voit un petit peu. On est en contrôle 1-1-1. On est en contrôle 1-1-1. Donc là, on se moque désormais. On isole. Apex qui a le rôle quand même sur cette carte de mettre beaucoup d'activité. Il isole la corniche. Oh, monsieur. Les tutos Malek. Qui se rappellent du petit tuto qui est sorti là, cette semaine au niveau du contrôle 1-1-1. C'est exactement ce qu'ils sont en train de se faire. Petit tuto solo queue, duo queue. Voilà. À deux seuls, ils arrivent à prendre le middle. Et là, on va exploser sur le connecteur vers le A. Et deux points d'appui aussi en A. Donc, on fait une 3-2. A. Magnifique. On a un stack B. Donc là, ça va normalement se dérouler sans trop de problème. Le call est pas mal. C'est un choix tactique que fait Navi de ce stack. Ce qui est normal. Merci beaucoup pour le sub offert. C'est un choix tactique que fait Navi. Alors, il faut savoir que ça sert à rien, par exemple, en CT, de jouer 1-1-1-1-1-1-1. Vaut mieux faire des stacks. C'est-à-dire que là, il reste 30 secondes de jeu. On décide d'aller à 4 en B. Merci encore pour les subs, les potos. Merci beaucoup. On a un stack en B qui est call. C'est le mauvais choix, mais c'est pas grave. Ils vont save. Et comme ça, ils auront quand même un round où ils seront armés le round d'après. Alors que normalement, ils auraient dû perdre de l'argent. Entre guillemets. Voilà, et on accélère tranquillou. Donc Electronique, on va voir parce que c'est lui qui va réceptionner. C'est lui qui est tout seul en point d'appui. Il désentend. Voilà, vous allez voir qu'il va pas prendre de risque normalement. Voilà, c'est du direct. Ah, on va la jouer quand même. On tente un petit peu. On a Boomich qui est déjà au spawn de CT. Rotakorn. RPK qui est un élément clé. RPK, il arrive à en faire 1. Il arrive à en faire 2. Oh, Electronique, tu baites là, monsieur. Arrête de transformer en simple. Ok, voilà. Et on a Electronique qui a bait à la mort, là, concrètement. Electronique. Eh non, il y a Chox qui compte au middle. Je vais pas parler du move d'Apex qui a sauté au niveau de l'EDF, fait un kill, puis après qui a sauté en plein milieu de la map et qui s'est fait tuer par Electronique. Je vais pas parler de ce move. Il a fait du 1 pour 1, mais on parlera pas de... 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 je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais... peut-être l'euphorie du 1v5 de ZeeWoo au pistol. Je sais pas. Mais là, clairement, le move, encore une fois, plein d'animosité, plein de... plein de gênes, plein de gênes de babouins et de rangs outands. Alors, on en est où, là ? Petit... Voilà, petit... Voilà ! Tu vois la petite gifle ? Tu vois la petite gifle ? Quand tu... Quand ta mère te dit « Donne-moi ton carnet de correspondance ! » T'as fait quoi ? Petit gifle ! Ouais, Electronique, il a... Petite prise d'info Windows. ZeeWoo, il a dit « Hop, hop, hop ! » Retourne là-bas. Respecte-moi. Respecte mon contrôle map. Voilà, smoke. Smoke top corn de la part... Top connector de la part de Apex qui bloque une fois encore ici, qui bloque encore une fois ici. Le but, toujours, prise de middle, c'est d'isoler deux zones sur trois et d'en jouer une seule. Voilà. Et là, on a Apex qui... Rappelez-vous de mon tuto. On longe bien à droite ici pour pas se faire voir de la corniche et on développe sur le connector. Magnifique prise de mid. Ceux qui n'ont pas vu mon tuto, allez le voir. Il est sorti ces derniers jours. Rpk qui fait un premier kill au niveau du A. Mizuta qui va bien dézoner le Taz. Encore une fois, le plan de jeu, c'est Splita. Et encore une fois, c'était pas mal parce qu'on peut voir qu'ici, ils étaient encore trois ou trois et demi côté B. Donc encore une fois, analyse, plan de jeu, on se connaît. C'est des équipes qui se connaissent. Certainement que le plan de jeu tactique du staff, d'avoir analysé que Navi adorait certainement faire des calls stack B, grosse défense côté B, etc. Et là, on exploite. On exploite la Splita. On exploite la Splita, encore une fois. Trois rounds, une exécution. Enfin, en A côté pistol, mais bon, le pistol, c'est 50-50. Et surtout, les deux derniers rounds qu'on vient de voir, ce sont des Splita. Donc on voit qu'il y a une tendance à faire de la Splita. Très certainement que Navi doit réagir sur la défense et plus call de défense en B. Donc soit là, on change de rythme, mais on va sur le B, on finit B pour prendre un contre-pied. Soit on continue d'appuyer sur la défense. Donc là, il y a un mindgame qui est en train de se créer aussi au niveau de la tendance. C'est ce que doit être fait par les leaders in-game en direct. Pendant les rounds, c'est d'analyser tout de suite les tendances. Finition B, finition A par le mid, pas par le mid. Et c'est de call de défense. Donc là, on a Perfecto qui s'est fait un peu wall par Mizuta, je crois. Voilà, ils ont pris un peu des dégâts les deux. 68 HP. On se respecte. On a un contrôle mid tranquillou. Smoke Windows, Smoke Top Code. On arrive à isoler. Apex qui a une très, très grande efficacité depuis 2-3 rounds à garder son middle. Electronic qui, contre Smoke et qui garde son collector. Merci pour le sub, Perf. Merci à tous ceux qui me soutiennent grâce au sub sur Twitch. N'hésitez surtout pas. Je vais bientôt implanter la possibilité de faire des subs également sur YouTube pour les frérots qui sont sur Team YouTube. Et derrière, on accélère sur le B. Donc on peut voir que le mind game, il est créé. On a deux fois de la rota en A et cette fois, on va faire de la rota en B. Et c'est magnifique. On va faire une pause. On va faire une pause ici immédiatement pour vous expliquer que je le disais en début de rune mais clairement, c'est ce qui doit être fait et c'est ce que fait Vitality et c'est le piège dans lequel rentre Navi côté CT. Désormais, ils sont 3 en A avec Electronic Guardian du Connector, Boomich, BPA et Simple en Bait. Et derrière, ils ne sont que 2 en B entre guillemets numériquement. On a Apex qui va avoir un rôle vraiment important sur ce rune parce que là, c'est en train de se mobiliser et de se regrouper pour accélérer sur le B. Et Apex là, il y a deux choix. Soit il lurk après le premier temps des coéquipiers, soit il y va en premier pour tenir la défense pendant qu'eux vont y aller en deuxième temps. C'est une question de tempo. Soit on y va en premier temps côté Apex, soit on y va en deuxième temps. Vous avez compris. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, clairement, on va accélérer. Ils sont couteaux en main. Zwo, il est couteau en main. Il a envie d'en découdre. Voilà, on met un premier temps ici. Donc Apex, on va voir ce qu'il fait. Donc là, on accélère, on investit, on vide. Ok, on a les infos. Premier kill de Zwo, Mizuta. Voilà. Et ici, qu'est-ce que fait Apex ? Il a réussi à s'infiltrer ici. Il est dans la window. Il y a le buy sur électronique. Alors là, il faut m'expliquer comment électronique... Il fait quoi Apex ? Je vais juste redémarrer le rune parce que je veux savoir ce qu'il s'est passé dans le truc d'Apex parce que pour moi, le rune était gagné. Enfin, il est gagné très certainement mais que s'est-il passé dans la tête d'Apex ? C'est surtout ça que je veux savoir. Dans la tête d'Apex. Donc comme j'ai dit, on prend le des zones, on des zones mid, etc. Hop, ça va se regrouper. Hop, il est ici. D'accord. Là, ça va exec. Ça va exec. Je veux voir Apex ce que fait Apex pendant ce temps-là. Parce qu'électronique, je ne comprends pas. Il est perdu là. Ok, la step. Et donc, électronique le sait. Ouais, électronique le sait. Alors, pourquoi Apex ? Je ne comprends pas pourquoi Apex est du pair dans la window. Là, il doit rester ici. Il doit le laisser passer corn et le flank après. Après, peut-être qu'il s'est dit il ne sait pas que je suis là. Le mec va être de dos, de profil ou un truc comme ça alors qu'il a fait un énorme step. Donc pour moi, erreur un petit peu. On est en 3v3, la retake est possible mais on a quand même un AWAP sur la retake. On n'a pas de kit. On a une smoke. Est-ce qu'on va y aller ? Voilà. 50 euros de donation magnifique Palma. Magnifique frérot. Magnifique. Grand cœur sur toi mon pote. Vraiment, merci beaucoup pour ta générosité. Super, super, super sympa. Manque de licidité en mode Inch'Allah il ne m'a pas entendu. Ouais, je pense que c'est un peu ça qui s'est passé là. C'est dommage. C'est dommage, j'ai envie de dire. Vraiment là, c'est dommage parce que je n'ai pas compris comment il pouvait mourir. Pour moi, c'était un élément clé. Le taux de réussite comme j'ai dit. On save côté navi. Là, le connecteur est bloqué. La window est bloquée. La réussite à prendre le mid elle est faite. Surtout que navi ce n'est pas une équipe qui conteste le mid. C'est une équipe qui te le donne le mid, etc. Ils n'ont pas peur. Donc au final, le mid est pris. Le développement du jeu est fait. Pour moi là, c'est un élément clé Apex parce que là, regardez, c'est là où l'échec il est à cause d'Apex. Ils arrivent à save 3 armes alors que normalement il a un rôle de coupe. Il a un rôle de coupe. Il doit couper une rotation. Il doit faire tomber à la fin du round et tout. Surtout qu'il a un MAC-10. Il va jouer un long duel ici. Là, ici, pardon. Et moi, je ne suis pas content dans le sens où navi écho 3 armes. Après, le mind game est là. Ils ont fait 2 split A. La défense était orientée en A. Derrière, ils les prennent à contre-pied et ils vont en B. Ce qui est un choix logique. Mais derrière, là, tu as la pression. Tu ne réfléchis pas logiquement et tout machin des fois. donc Boroun, de la part de Vitality quand même qui économise 3 armes mais les CT quand même conservent une AWAP. On sait très bien que Simple à la AWAP, ça peut quand même être dangereux et tout. Donc, ce n'est pas une réussite totale j'ai envie de dire sur ce round. Ce n'est pas une réussite totale. Mais on y arrive quand même parce que 4-0, c'est premier round armé. Là, c'est encore un round coup de double. Là, c'est un round qui coûte double. On a de l'argent nous donc on peut se permettre de perdre ce round et on est en écho et on va forcer. Merci Rap Kai pour la donation. Merci beaucoup pour les dons les potes. Et là, par contre, côté CT, ça les envoie en écho. Si on met ce round, on les envoie en écho. Donc, c'est un round qui vaut double. Simple qui rate le shot. C'est magnifique ça. Ça, parce que là, ça faisait peur. Je vous le dis. Il rate le shot sur Mizuta. Merci beaucoup Rap Kai, Palma. Merci pour vos donations les potes. Donc là, on développe middle tranquillement. On attend, on est un peu plus lent. Apex qui arrive ici qui va mettre sa smoke là dans trois secondes, je pense. Voilà, il a mis sa smoke. On développe Windows machin. Le mis des prix. On flash les lignes corniches pour faire sauter. On prend le P2. Belle construction. Flammie qui... Là, le problème, encore une fois, c'est la flash. Pas de filet de sécurité. On est trop en liberté depuis tout à l'heure sur le mid. C'est le cinquième round. Il y a 4-0, donc c'est le cinquième round. Ça fait cinq fois. Enfin, quatre fois parce qu'on compte pas le pistolet. Ça fait quatre fois qu'on arrive bien à dominer le mid. Raika, merci pour le sub. Ça fait cinq fois qu'on arrive à développer sur le mid, à prendre le connector, à prendre la window, etc. Là, il y a un peu de contest. C'est ça que j'ai envie de dire sur ce round. Navi, c'est un peu adapté. Et il y a un peu de contest côté Flammie qui garde un petit peu son connector. il est dans des smokes, mais on ne comprend rien. Mais vous avez compris plus ou moins le bail. Et derrière, Mizuta est tout seul. Il n'y a pas de filet de sécurité. Donc, on perd un gars. Et malheureusement, là, Apex qui arrive à être ici. Attention. Apex, encore élément clé. Encore élément clé. Là, il a le round en main. Là, Apex a le round en main. Il peut faire gagner à lui tout seul. Là, HE. Donc déjà, on sait qu'on a perdu la zone. Ok, Electronic qui meurt. Je ne comprends pas pourquoi il y va Apex. Là, il va trop tôt. Il met un temps beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que là, maintenant, les joueurs, regardez, Boumich, il s'en fiche. Il est au focus là-dessus. Electronic, il s'en fiche. Ils ont décidé de délaisser tout ça. On peut le voir. Ils ont délaissé. Ils l'ont délaissé. Electronic, en général, il est connecteur, mais là, il le délaisse. Donc, il reste BPA. Il reste ici. Ils sont très forts sur ici. Et ils sont très faibles ici. Donc, c'est vraiment un choix tactique d'être faible de ça et d'être fort ici. Et là, Apex, pareil, il doit couper les rotations. il doit dire à ses coéquipiers « Mettez de l'activité. Mettez de l'activité. Mettez des smokes. Mettez des flashes. Tirez dans les smokes. Faites quelque chose pour que eux, là, vous regardent. Comme ça, moi, j'arrive de dos, je les baise. Ou alors, mettez de l'activité. Et là, il faut flanquer à la mort. C'est là où il fait preuve de beaucoup trop d'agressivité à mon goût. C'est que là, il doit mettre beaucoup d'activité parce que peut-être que Simple, il va rota ici. Mais non, Navi, c'est des gens, des gens aware. C'est des gens qui sont au courant des risques. C'est une équipe qui est très intelligente. Donc, Simple ne rotaïtra jamais par ici. Il sait qu'il y a un kill qui est là. Donc, potentiellement, il peut y avoir une deuxième, une troisième pute ou ce genre de choses. Donc, il rotate où ? Il rotate c'était pour aller aider et on est très fort au niveau d'ici. Flamy qui est en train de reprendre la corniche. Ok ? Il était là, mais il est passé corniche, il est là. Et donc, derrière, il va avoir une grosse visu sur le connecteur pour le cross du BP. Donc là, on peut voir déjà que Navi construit très très bien sa défense et ils sont 5v3. Et encore une fois, petite erreur selon moi de timing, trop d'agressivité, trop tôt de la part d'Apex. RPK, 3v5, qu'est-ce qu'il va se passer ? Zero, petit kill dans la smoke, tranquille, petite clé USB. Il voit que le roux ne se passe pas bien, petite clé USB. Il check le Q, on ne sait jamais. Et derrière, on va Axel. Ou alors on reprend, on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le call ? On va aller en 1. En 1, ça sent la sauce. Electronic, il est là. Petite molle au travail et Electronic va devoir bouger. Voilà. Donc il est balcon, il est contact au balcon. Electronic, il va faire le match. Ouais, il va faire le match. Zewo qui a un contact. Petit headshot, deuxième headshot, un v4. Un v4 de Zewo. Un v4 de Zewo. Il a un HP encore une fois. Allez, ça part de là. Un v4. Un v1 désormais. C'est Zewo, tu coco, il shit, c'est tranquille. Petite clé USB pour les frérots. Voilà, Zinedine. Zinedine Zewo, merci. Un v1, il a un HP. Va-t-il le mettre pour le deuxième ace de sa carrière de ce match de Zewo en Beijing ? 3-2-1. La flash, on l'esquive, tranquille. Et là, je vais te chercher, bro. Merci, au revoir. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Ce round, on ne le mérite pas. Enfin, on ne le mérite pas. Bien sûr, c'est l'exploit individuel de M. Zinedine Zewo, M. Zigounet. Mais là, ils sont totalement... Là, encore une fois, leur rêve est brisé. Ces mecs-là doivent quitter le serveur immédiatement. Là, tu rentres ton tablier. Je ne sais pas comment tu reviens. Tu gagnes 2-0. Les gars, je vous refais la chronologie. Tu gagnes 2-0. Tu gagnes 2 maps à 0. Tu te fais comeback. 2 maps à 1. 2 maps à 2. Tu viens sur Mirage, une map où tu es plus ou moins en confiance. Tu mets le pistolet. Le pistolet, t'es 5 contre 2. Zewo te met un ace. Premier round armée, là, c'est le deuxième round armée. C'est un round qui compte double, qui potentiellement peut te mettre bien dans les rails, remettre tout ça, tout ça, tout ça. Et Zewo te remet à 1v4. Donc là, c'est dramatique. On va se mettre sur la vue de Zewo tout le round. On va se mettre sur la vue de Zewo parce que là, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas de ce que je vois. Donc là, petit kill dans la smoke. Mais il le voit. Il voit ses pieds, tranquille. Parce que c'est moinoué. Il y a un trou dans la smoke. Donc là, c'était un 3v5. Derrière, 3v4, il fait un kill. Là, je vous jure que tous les Russes de ce monde entier vont nous en vouloir. Ils vont faire des cauchemars de cette finale. Donc là, petite flash pour que Rpk sorte. Ah non, pour que Shox sorte. Mais Shox va se faire tuer par électronique. 2v5, 2v4 désormais. 2v4. 1v4. 1v3. 1v2. Il a 50 HP. Là, maintenant, il en a 6. Perfecto. Il se chie dessus. Et là, il se prend le 1v1. C'est n'importe quoi. Genre là, là, mettez-vous dans l'ambiance de Navi. Genre vocalement. Dans le team speak, l'ambiance, l'atmosphère qui doit régner. C'est n'importe quoi. Il vient de mettre encore un ace de malade mental. Les gars, on est en finale des IEM Beijing. On est au final d'un tournoi majeur contre une des équipes les plus fortes au niveau mondial. Il y a une confrontation directe entre les deux superstars de Counter-Strike. Simple contre Zwo. Le mec vient de lui pisser dessus. Genre, c'est n'importe quoi. Genre, c'est n'importe quoi. Et franchement, c'est parce qu'il y a manque. Ce round-là, c'est Navi qui doit le gagner, les gars. Il est bien construit, ils sont bien positionnés et tout. Là, c'est Zwo qui... Donc là, on est sur une rapide. On change de rythme. Comme vous pouvez le voir, on est en train de changer de rythme de fou. On veut faire une déclic. Donc c'est un force, c'est un bail côté Navi encore une fois. Mizuta qui fait un bel entry. Flammy qui tue Zwo. On a l'info. Mizuta, double entry magnifique. Gros exploit encore une fois. Enfin là, c'est des individualités. Là, on leur roule dessus. Là, vous vous sentez bien qu'au niveau de l'énergie, du rythme, du match et ce genre de choses. Voilà, Shox qui arrive à faire un petit kill dans la mollo ici. On l'a spray dans la smoke. Il y avait une mollo. Il ne pouvait pas repartir électronique. là, c'est compliqué. Flammy, je crois. C'est compliqué, c'est compliqué. Là, c'est compliqué pour Navi et côté vitalité, on sent que ce n'est plus du tout le même match. On est dans une autre énergie. Là, on a une info. Donc là, le boulot d'Apex va être important. Le boulot d'Apex va être important. Simple, est-ce qu'il est... Regarde pas, Apex, il est un peu trop lent. Il faut qu'il arrive à le faire tomber. RPK va avoir un duel aussi ici. Ah, par contre, pourquoi il met mollo, je ne comprends pas. RPK meurt. On perd deux armes. Ok, il annule parce qu'RPK meurt donc il annule, il ne faut pas qu'il perde son arme. Et en plus, derrière, tu as Shox qui perd son quatrième arme. Économiquement... Oh, il aurait pu essayer quand même. On a beaucoup d'argent. On a beaucoup d'argent. 6-0, post-DCT, c'est normal. là, il faut souffler, il faut recommencer un match, il faut essayer de reset, il faut essayer de réinitialiser toutes les mentalités, toutes les émotions, il faut essayer de reset ça à zéro parce que là, clairement, là, clairement, c'est compliqué. On a Simple, Kaiko aussi deux fois, trois fois, donc on peut voir qu'on est dans la continuité des analyses de ce que j'avais dit avant. Si vous n'avez pas vu les autres cartes, Simple, ce n'est pas lui qui est en première ligne. Il va tout le temps save son arme, ce genre de choses. Ce qui est logique quand même, mais on peut voir que ça aide dans les stats. C'est la transcendance côté Vita. Voilà, ils sont transcendés, ils sont dans un état d'euphorie, confiance, vas-y, on fait ça, tout fonctionne, ça met de la hype à tout le monde. On voit Mizuta qui sort appartement, qui fait double entry, clairement, tu vois, il y a un petit expat individuel de ce côté-là. C'est compliqué. Donc là, Navi, on est en... Regardez, côté français, explosion à 5, c'est le jeu des français. Donc, ils ont construit deux, trois fois, et là, derrière, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Donc, on va se mettre... Voilà, Mizuta, encore une fois, gros entry, ça fait deux fois que le monsieur nous aide. Simple, on sait qu'il est là, deux kills de Simple, Electronique qui vient aider, Shox qui fait un gros kill là-dessus, il a un V4, et derrière, c'est sauvé. On peut dire merci à Simple sur ce round, qui fait trois kills à la WAP. Alors, on avait dit, là, il a été impactant. Ce round est totalement donné grâce à Simple, on va dire ça comme ça. Il y a l'Electronique qui vient l'aider, donc les deux starplayers un peu de Navi qui viennent tenir un peu la baraque, mais on peut voir que, voilà, ça n'a pas peur, ça sort à part, Mizuta encore qui fait un gros entry sur le fixe. On a le match, on a le match en main, on a le match en main, surtout qu'on a de l'argent en fait, donc on peut se permettre de perdre ce round-là, on est full armé et là, on peut foutre un peu le bail. Donc, qu'est-ce qui va se passer tactiquement ? On repart sur du contrôle map, on repart sur un rythme où on veut contrôler. Donc, Simple fait encore un kill au niveau de la rampe, au niveau de la rampe, il y a eu un pic ici au niveau de la rampe, il prend son duel, il le gagne. Donc, on est 5v4 désormais, on est 5 contre 4. On essaye de contest un peu le mid, Apex qui va développer son contrôle mid, seulement il a perdu quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a des échanges, je vois ce que ça se passe. Ok, ça se passe là tranquillement. Donc là, Apex, qu'est-ce qu'il va faire ? Il met une smoke, il met pas smoke, il y va directement un peu. C'est normal ! Là, c'est normal de faire ça, d'économiser un maximum de stuff parce qu'en fait, on a quelqu'un qui est mort. Donc, c'est très certainement qu'il ne peut plus appuyer. Donc là, il va, il s'infiltre. Là, Apex, il a le roux de... Il a le roux en main, encore une fois. Et il sait que tout ça est là, mais comme d'habitude, on est fort ici, on délaisse tout ça. Mizuta qui fait un kill. Apex qui revenge. Magnifique encore... Voilà, RPK qui arrive à faire un kill sur Flammie qui a voulu reprendre la corniche. Gros headshot. Ah, là, il a été vu. RPK, il l'a vu. Il donne l'info et il va rester là, RPK. Petite flash, magnifique. Ah, là, il se chie un peu dessus, RPK. Enfin, il chie son spray, quoi. Il est 1, c'est 2v2. C'est dommage. Oh là, qu'est-ce qu'il fait Apex ? Qui fait quoi Apex, là, en plein milieu, là ? 3v2, il monte de la part de Vitality. Là, c'est la Shisha. Voilà, ça, c'est les runes Vitality comme on a l'habitude de voir. Ça, c'est clairement les runes Shisha. Il choque, c'est un v2. Ah, il se fait spray en plus, un petit peu. Il a 3v2, les gars. On a RPK ici qui rate son duel. S'il le fait, c'est 3v1, le rune est fini. Il se chie un peu dessus, il se chie un peu dans son spray. Donc, 2v2. 2v2, t'as Apex, il est là en plein milieu, gros. Je comprends pas. Et après, je crois qu'il peut pas faire grand chose, il a un v2. La vie gagne ce rune encore une fois. Dommage ! Parce que là, Vitality méritait de mettre ce rune. Dans la gestion numérique, etc., méritait. Mais quand on voit le 3v2, la gestion du 3v2, le positionnement après d'Apex en 2v2, crucial, où il meurt sur le balcon, perché, comme un débile. Là, par contre, pas d'accord. Le rune est remporté par Navi et mérité. On est en force côté terreau. On peut voir qu'on a 3 digueules, un AWAP sur 0 pour essayer de faire mal économiquement. Pourquoi on force ? Alors là, à ce moment de la partie, pourquoi on force ? Il faut pas... Il faut pas se laisser marcher dessus. Il y a 6 à 2. Si on écho, ça fait 6 à 3, entre guillemets. Tu vois, c'est un rune que tu donnes. Là, si tu forces, tu peux impacter négativement l'économie étant donné que les CT n'ont économisé que 2 armes le rune d'avant. Ça veut dire que l'argent, vous voyez bien, ça va pas du tout. On a 3 armes économisées là, 2 armes économisées là. Donc si là, on force, dans tous les cas, on pourra buy quand même le rune d'après. C'est pour ça qu'ils ont un digueule Kevlar. Ils auraient pu prendre AK, etc. Mais ils prennent un petit achat, un petit achat important pour impacter économiquement Navi et essayer de les garder sous l'eau. Ils prennent pas le large au niveau économique ou ce genre de choses. Et donc là, on a ce rune. On va voir, c'est un force. C'est digueule, petite flash, donc on a un plan de jeu précis. On va voir ce que ça donne. On va se mettre sur la vue de Zewo là parce que clairement, s'il a la WAP, c'est que ça veut jouer sur son sniper. Défensivement, pareil, on a l'Octronic Guardian de la Window Connector comme d'habitude. Ah, ça prend Molo. Belle Molo de la part de C'est qui qui l'a envoyé ? C'est simple, non ? Ouais, ça va être simple. Zewo qui retourne à la charge. Petit round d'observation pour le moment, c'est normal. On veut pas faire savoir ce qu'on a, ce qu'on a pas. Donc là, désormais, 6-2, A WAP, la flash, pop, on décale la ligne. On est sorti dans la smoke en slow. Il peut être surpris, le CT, là. Boumich, il est pas surpris. Il fait un petit kill. Simple à son appart. Smoke d'électronique en support. Et défensivement, c'est propre quand même ce que fait Navi. Oh là, un choc qui fait bien mal. Des smokes qui font très peur. Choc, énorme kill sur électronique. Énorme kill. Grosse erreur d'électronique. Il doit jamais décaler, là. On va passer BP. Il y a des smokes et tout. Là, pareil, Boumich, énorme erreur individuelle de Boumich. Zivou qui le punit instantanément. Et ça se transforme en supériorité numérique pour Vitality alors qu'ils étaient 5 contre 4 Navi. Gros flic sur Apex à un HP. Zivou qui fait un kill aussi. Simple, encore un V3 maintenant de Simple. Un V2 de Simple. Un V1 de Simple et il sait qu'il a tagué Apex à un HP. Et maintenant, en plus, il a l'info. C'est quelque chose. Il vient de le voir. Oh, ça tremble. Ça tremble. Côté Simple. Beaucoup de sensi, Simple. Pour ceux qui ne savent pas. Un joueur qui joue beaucoup aux flics, etc. Donc, c'est normal que son truc tremble. Oh là 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 là. Mastermind d'Apex. Qu'il le bluffe. Qu'il le bluffe 3 fois. Il l'a bluffé 3 fois. Il n'a pas le temps de... On ne mérite pas ce round. Normalement, on ne devrait pas mériter ce round. Là, c'est erreur sur erreur de la part de Navi. Là, Navi fait chicha ce round-là. C'est clairement... Les rounds de merde qu'ont pu nous faire Vitality de temps en temps et que tu ne comprends pas, là, tu te mets à la place de Navi. C'est exactement ça. Electronic, dans un premier temps, ça me fait mal au cœur parce que j'adore ce joueur, qui décale ici. Alors qu'il a son pote BP. Son mec est ici. Il a juste à tenir la ligne, on va dire là. Là, il décale. Il s'expose. Donc, à Zewo, je crois qu'il était là ou Shox qui était ici. Je ne sais plus. Et il n'y a pas de revenge possible. Si Shox, il est là, il joue son 1v1. Il n'y a pas de revenge possible de Simple qui est au spawn CT. Il n'y a pas de revenge possible qui est de Boomich qui était là-bas, là, derrière la caisse Get Right. Donc, première erreur, électronique qui décale, 4v4. Boomich qui était ici, il y a la smoke qui se dissipe, il décale. Zewo qui le punit instantanément. Donc, double erreur individuelle de gens qui sont, je ne sais pas, frustrés. Ce genre de choses, très certainement. Parce qu'en plus, Boomich, il n'a pas à décaler. Et Simple, il est là, il dit, j'ai la ligne. Il garde la ligne ici et il dit, j'ai la ligne quand ça passe BP. Dès que je tire, tu décales. Tu n'as pas besoin de décaler. Donc là, pareil, erreur individuelle. Shisha derrière, 1v3. Et Apex, comme je l'ai dit, là, on est en train de dominer le match. On a le rythme. On met des 1v5. On met tout ça. Donc, vas-y, bluff moi. Je n'en ai rien à foutre. Fake, fake, fake pas. Moi, de toute façon, j'ai un HP. Je ne peux pas prendre le risque de sortir et de te mettre un one tap. Tu vas me la mettre. Donc, voilà. Clairement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il se passe désormais ? Petit contrôle à double underpass pour prendre le middle. Mizuta en appui ici. Donc, contrôle du mid. Cette fois, je pense qu'on va mettre pas mal de temps à prendre le mid parce que là, il y a beaucoup de CT également. Ok. Donc, juste Apex a été accompagné en fait par RPK. Voilà. Et là, ça veut contester et ça va s'infiltrer Khorne et on se dirige vers une split B qui est le bon choix parce qu'on est 3 côtés A quand même. Et Flammie a une fast rotation window donc ça peut être complicado. Apex toujours en lurk, toujours en coupeur de rotation. On est 5v4 désormais. Il entend les rotas. Il faut voir un peu ce que va donner Apex. Pareil, il a le clé. Il a le round en main. RPK double kill. Apex ici devrait s'infiltrer Connector. Vous voyez là ? Là, Apex devrait s'infiltrer Connector. Aller lurker, couper les rotations de Simple. Là, il y a électronique au-dessus de lui. Je ne comprends pas encore une fois ce que fait Apex dans le middle. Il l'attend. Ouais, il est là. Petit kill. Bon round. Bon round. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, il va aller en A pour couper les rotas peut-être. Ok, il récupère la flash pour l'économie. Là, moi, à sa place, j'aurais fait ça pour couper les rotas des mecs qui vont... qui vont faire ça. Il est aware quand même qu'il y a possibilité qu'il y a un mec dans le cul de la part d'un mec potentiellement A. Je comprends pourquoi on ne va pas les faire tomber en fait. L'argent, l'argent ne mérite pas de ouf. Pas en confiance le Apex là. Sur ce round. Des énormes couilles sur le clutch juste avant. Il a bluffé comme jamais. Mais là, par exemple, je trouve que sur son lurk, ce n'est pas foufou. Il est là, il s'est chier dessus. Ça faisait deux fois qu'il faisait de la merde aussi. Rappelez-vous psychologiquement du début du side d'Apex. Infiltré Windows, j'ai fait de la merde sur mon lurk. Infiltré Connector, j'ai fait de la merde sur mon lurk. Infiltré Connector, j'ai fait de la merde sur mon agression, je crois une fois. Donc ça faisait trois rounds qu'il prenait des initiatives entre guillemets qui n'a pas été rentabilisé. Donc très certainement que là, il a dit vas-y, je vais jouer le plus safe possible. Je ne prends pas de risque. Là maintenant, petite flash. Grosse pipitasse de Flammie. Boomich qui fait un kill et RPK qui arrive à faire à rétablir la balance numérique m'a... Heureusement. Heureusement. Mais là, on a voulu le rentrer dedans. Ça, encore une fois, c'est un call en mode vas-y, on rentre dans le mid, vas-y, juste flash, on décale le window, on les défonce. Mais voyez ce que ça fait le décale le window. À haut niveau, ça ne pardonne pas. Il y a un skin qui passe, c'est one shot instantané. Là, Flammie qui met un kill. Boomich qui a eu le temps de passer au niveau de la pose Jésus. Pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle Jésus sur le truc positionné. Et derrière, RPK, heureusement qu'il est avec eux, qu'il arrive un peu à faire un fil de sécurité. On est infiltré en A, électronique joueur clé, on va voir ce que ça donne. Dommage. Il n'en fait que deux. Que un, pardon. 2v2, avantage terreau, pas de kit d'un côté, on est full, full, full stuffé côté terreau. Voilà, des petites flashs pour faire sauter un peu perfecto et simple. Ce round est plutôt pas mal. Petite mollo, mais on cross. Voilà, Chox qui garde bien la ligne. Et merci, au revoir. La bombe va être plantée, tranquillou. Ici, on joue ensemble, avec Chox RPK. C'est très bien joué. Très bien joué. Electronique, l'appareil, il fait un kill, il doit se cacher, jouer le temps peut-être. C'est Chox qui fait le kill. Magnifique. Pour l'instant, belle partie de CS. Franchement, belle partie de CS des deux côtés, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pour moi, le score ne reflète pas un petit peu le niveau de cette finale. Pour moi, Navi mériterait quand même 2-3 rounds en plus, encore une fois. Vitality a fait beaucoup d'exploits individuels, notamment de gros clutch en V5 de Zero. Sinon, le match aurait été un peu plus serré, je pense. Enfin là, en tout cas, le premier side. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? On part sur un changement de rythme, encore une fois. Donc le round d'avant, c'était changement de rythme. On accélère sur le mid. Ça a failli partir en catastrophe. Ça a été corrigé. Là, on a voulu faire un truc sur le B. Au final, c'est annulé. On peut voir que ça se réadapte tout de suite. On récupère le contrôle. Apex qui va être en flank, spawn terreau, juste pour savoir si ça a push la part, si ça a push la pente. Il a checké, il voit qu'il n'y a rien. Derrière, on prend le mid. On voit qu'on va vers l'under. Zewo top mid en support. Flash d'Apex. La smoke, il vient de popper de la part de Mizuta. Des échanges de kills. Zewo, RPK. Là, c'était catastrophe. Catastrophe, car ils avaient fait un bon petit setup nos habits. Il y avait Electronic qui était comme ça qui gardait l'under. Et il y avait Simple qui gardait la corn ici. Donc Simple fait un kill ici. Electronic fait un kill ici. Avantage numérique pour les Jésus. Ah, il y a Apex qui se transforme mon singe. Je l'ai vu en live donc je le sais. Alors Apex, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décalé ici. Hop, il a mis un gros one tap au mec ici. Et derrière, il a déposé son cerveau. Et il a couru comme ça. Donc un peu dommage. Le move, pour moi, il y a de la précipitation derrière alors qu'il y a un potentiel de ouf. Et RPK, un V3 désormais avec un mec ramp possible. Surtout qu'on sait, on sait qu'il y a des mecs rampes. On le sait ! On voit Navi depuis tout à l'heure. Défensivement, on le voit. En A, la défense du A, c'est toujours fort ici. Donc on sait que quand on arrive du connecteur, on le sait qu'il faut regarder là. On le sait que c'est là le problème. Et c'est pas maintenant, c'est pas à cette finale que Navi joue comme ça défensivement. C'est Navi, ils sont passifs sur le mid. De temps en temps, ils défendent le mid comme ils ont fait maintenant. Et après, ils se repositionnent, ils sont très forts sur la rampe. Ils sont toujours très très forts ici, Navi. Et là, pareil, qu'Apex fasse un gros kill sur le mec là, je comprends pas pourquoi ils sautent comme un attardé là. Je trouve ça un peu dommage. Précipitation, encore une fois. Excès de vitesse, excès de zèle, on veut trop bien faire et tout. C'est vraiment dommage. Donc là, on fait le call qu'on voulait faire tout à l'heure, c'est-à-dire l'exec en B directement pour changer de rythme. Flammie qui fait le premier trade. Bizuta qui revenge, Flammie qui en refait un autre. Electronique qui est déjà là en backup. Ça se passe pas bien. On est 4v2. Un v4, c'est Zuo, ça peut toujours cheater. À tout moment, le mec met la clé USB. Voilà, tu coco. Il sait qu'il y en a en dessous de lui, mais c'est trop compliqué. Donc magnifique défense de la part de Navi, encore une fois, 9 à 4, qui commence un petit peu à sortir la tête de l'eau. Parce que 9 à 4, si ça fait 9-6, c'est potentiellement un très bon side, enfin très bon side, c'est pas un très bon side CT, 9-6-9. Mais compte tenu que tu prends des 1v5 dans tous les sens, c'est plus ou moins sauver les meubles. Ça s'enflamme. Voilà, c'est ça en fait. Là, le round d'Apex juste avant, ça s'enflamme en fait. Et c'est ce qu'il faut réussir à ne pas faire. Tu vois, la décale de trop, comme le round de Navi avec Electronique qui décale Stairs, avec Boumich qui décale du BP et tout, il ne faut pas s'enflammer comme ça. Il faut toujours essayer de rester juste, sans froid, beaucoup de nerfs solides, etc. Je suis le premier à dire ça parce que je le visionne, c'est toujours facile d'analyser, de voir les erreurs des gens. Mais même en jeu, moi, je fais pire que. Donc, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Tu penses que Z-Watch Cheat ? Oh, on est dans l'humour là quand même. Réveille-toi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On est sur un buy, on est sur un force encore une fois, digueule, tout ça, tout ça. Donc, on développe sur l'under comme d'habitude. Pour ceux qui ne le voient pas, voilà, on a développé sur l'under. On attend que les smokes se dissipent. C'est Navi, très très fort, comme d'habitude, très fort sur la rampe avec un point d'appui au spawn. Toujours comme ça. Navi joue toujours comme ça. RPK, Mizuta qui vient de mettre un gros headshot. Z-WO qui vient de faire un autre kill. On va mettre une Eko, ça fait plaisir. Ah, Simple, juste derrière. RPK qui était infiltré Windows. Mizuta qui fait le kill, 3v1. Bah, merci beaucoup l'Eko. Donc là, c'est parti en exploit individuel. Rien à dire, rien à analyser, rien à commenter là-dessus à part headshot de Mizuta, headshot d'RPK, headshot de... Z-WO qui met un kill avec son AWAP parce que, bah voilà, c'est l'AWAP. Et derrière, qu'est-ce que fait notre ami Perfecto ? Est-ce qu'il peut le jouer le round ? Bah, il peut même pas le jouer, ils ont pas d'argent. Donc, il est obligé d'aller save. Qu'est-ce qu'il va réussir à la save là ? Ah, il a réussi à save un AWAP. Il est beau round de la part de Vitality. Encore une fois, tu peux pas dire que tu mérites pas ce round-là. Ça, c'est des rounds d'exploits individuels, c'est des rounds où il y a des pépites qui partent, tu sais pas pourquoi c'est passé, mais c'est des exploits, tu vois. C'est la beauté de CS de temps en temps, on s'en fout de la tactique, on s'en fout des schémas de jeu, on s'en fout des timings, on s'en fout de tout ce que tu veux, des erreurs. Là, c'est headshot. Au bout d'un moment, dans CS, tu peux construire tout ce que tu veux. Si personne clique, ça marche pas. Et au final, tu peux être le plus débile du monde si tu défonces le mec en face de toi, tu le défonces. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas très bien armé côté CT, donc là, on tente un petit boost, comme vous pouvez le voir, on tente un petit boost pour avoir une visu un peu cassée au niveau de la hauteur B pour avoir un petit kill. On développe au niveau de l'under, là, on est en A. Je trouve que Vitality, là, au niveau du lead, donc très certainement Apex, très bien géré, très bien géré de manière générale, de manière générale, tout le side, tactiquement. On a fait de la split A, on a changé de rythme avec des rapides en A, on a fait un peu du B quand il fallait changer un peu à contre-pied les gens. Là, on va encore une fois diriger vers là-dessus. Voilà, BoomBitch qui agresse la Panta. On le sait qu'ils sont Panta, je ne comprends pas moi pourquoi on ne fait pas de la 3-2-B, de la 3-2-B, de la 3-2-B. Pour moi, la faiblesse, c'est Corniche. Depuis le début, c'est Corniche, 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 la faiblesse, voilà, il est là Apex. Et RPK qui est blanc, malheureusement. Electronic qui fait un beau round là encore une fois, très solide Electronic. Je vous le dis, si l'équipe avait ce nombre de rounds là, c'est grâce à Electronic parce que c'était la valeur sûre. Même s'il a fait n'importe quoi quand il avait décalé ici à mourir. Les 2-3 rounds qu'ils ont eu quand même, Electronic a été important. Flammy qui fait son petit kill et Electronic qui grimpe sur le monsieur. 10 à 5. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce side ? Très bon side de la part de Vitality. Déjà individuellement, tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde fait ses stats. On va voir un petit point de stats. Bon, ZeeWoo au-dessus, deux ace. RPK, regardez, très efficace. Il fait ses kills, très solide. Mizuta, très très chaud. Mizuta, il a eu des phases de jeu très importantes où il a fait des entrées qui ont permis de débloquer pas mal de situations difficiles. Shox, Shox timide. Shox timide, mais parce qu'il est sur la hauteur B. Il est en extrémité B, etc. Il rejoint un peu le groupe et tout. Mais au niveau des stats, il est plutôt là, il fait ses kills quand il faut les faire. Et je trouve, personnellement, je trouve Apex un peu en dessous. Ça se voit dans les stats, mais moi je m'en fiche des stats. J'ai vu des infiltrations mauvaises. Je parle individuellement les gars, je parle pas au niveau du lead, je parle pas au niveau de tout ça. Là je parle vraiment au niveau statistique et individuellement l'apport, l'impact qu'a le joueur. J'ai trouvé un Apex qui s'infiltrait hors timing, un peu frileux, un peu dans le doute. Tu vois, quand t'as le cul entre deux chaises que t'hésites à faire ce move, celui-là, au final, ça marche pas. Pas en confiance. Par contre, il avait un énorme clutch, donc il a fait gagner un round à lui tout seul sur le clutch où il bluff de fou Apex et Simple. Côté, côté terreau, Boomich à chier. Il s'est fait split à toute la game en défense en Apex toute la merde. Flamy, pas foufou. Perfecto, pas foufou. Simple, il a eu un round à lui tout seul à la WAP. Il a fait trois kills et peut-être un ou deux rounds où il a fait un kill de temps en temps qui ont aidé l'équipe. Mais sinon, je l'ai trouvé à l'ouest perso, moi en tout cas. Et surtout, 13 kills pas forcément impactants. Electronic a 15 kills, c'est lui qui porte l'équipe dans son sac pour le coup. C'est lui vraiment la charrette. Le cul entre deux chaises, tu finis toujours par terre. Ouais, clairement. C'est vraiment sur CS si je peux vous donner un conseil. De toute façon, on le voit, on témoigne là maintenant pendant la pause. C'est pour ça que je préfère en parler maintenant. Quand vous faites des moves, faites-les à 100%. Ça veut dire que si tu veux t'infiltrer corn, infiltre ton corn. Voilà. Et regarde que là de dos. Mets-toi de dos à tout ça, mais fais-le en confiance. Ne fais pas, tu regardes, puis tu te retournes, puis tu te retournes. Tu regardes, puis tu te retournes, puis tu te retournes. Tu vois, comme ce qu'il avait fait Apex quand il est Windows. Tu sais, il est là, puis il a peur, puis il est là, puis il a peur, puis il est là, puis il a peur. Faut pas qu'il fasse ça. Faut qu'il vienne. Il se pose ici et il reste là. Voilà. Il reste là, caché et vas-y. Il y en a un qui vient là, je lui éclate sa mère. S'il y a un mec qui passe corniche, c'est pas grave, il passera corniche. Mais tu le dis à tes coéquipiers. Les gars, ça peut être corn, je n'ai pas votre corn. Je suis infiltré Windows, je fais la pute jusqu'au bout, je coupe jusqu'au bout et c'est réglé. Quand il s'est infiltré Connector qu'il était là, il fallait qu'il mette un temps d'arrêt ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez des équipes comme MIBR à une grosse, grosse époque. Il y avait Fer. Fer, il s'infiltrait tout le temps au niveau du Connector. On voit Art avec Furia qui s'infiltre tout le temps au niveau de la Windows, au niveau du Connector. Les mecs sont en confiance absolue. Genre, ils sortent, ils se posent ici et ils gardent la ligne. Premier qu'il vient, on lui débotte sa mère. Ce n'est pas des mecs qui essayent d'aller chercher plus loin à eux se poser des situations où ils sont en difficulté. Quand tu bouges, quand tu es en mouvement sur CSGO, tu es faible. Parce que quand tu es en mouvement sur CSGO, tu n'es pas focus crosshair, tu ne peux pas straffer. C'est vraiment très compliqué. Et c'est là où vous pouvez voir la différence. Je ne suis pas en train de cracher sur Apex. C'est juste qu'il y a des joueurs qui font ça mieux et il faut prendre un exemple sur des joueurs qui font ça mieux. Quand tu veux apprendre à jouer le Bfix, tu regardes des joueurs qui jouent le Bfix. Tu regardes les meilleurs. Quand tu veux voir des joueurs qui lurquent, qui prennent des timings, qui prennent des initiatives, qui s'infiltrent, ce genre de choses, tu regardes des mecs qui le font. A l'époque, par exemple, quand on regardait Snacks, c'était incroyable comment ils faisaient des infiltrations et tout machin. D'accord ? On peut dire ça. Là, pour le coup, je trouve qu'individuellement, Boumich, plus sa mère. Toutes les execs sont sur lui, il ne fait pas son taf. Flammy, je n'ai pas trouvé un impact fou. Franchement, en A, il était moyen de ouf. Electronics, c'était le seul qui tenait la baraque en A mais il avait deux mecs qui ne tenaient pas donc c'était compliqué. Simple, je n'ai pas trouvé un impact de fou. Il a été solide 2 rounds. 2 rounds sur 15, c'est nul à chier. Derrière, il va save son arme, donc il meurt très peu et on va dire il a quand même un score bord de malade. C'est juste qu'il va save son arme, il est en 3ème, 4ème ligne donc ce n'est pas foufou. Et Perfecto, je ne vous mens pas mais lui pour moi, c'est le miskin de l'équipe, il a subi. Il n'a pas fait trop d'erreurs mais il n'a pas trop d'impact non plus parce que c'est la débandade, il y a des problèmes un peu partout, il doit les récupérer, des rotas et ceci et cela. Là, on est CT côté Vita mais sinon, bon side dans l'ensemble. Vitality, tactiquement, c'était bien maîtrisé, le rythme, tout ça, c'était bien maîtrisé donc ça, chapeau à Apex. Flamy qui défonce Apex parce qu'Apex a décidé de sauter Windows et de prendre l'info connecteur mais bon, je ne sais pas pourquoi il saute mais dites-moi vous pourquoi. Après, vous allez dire tu persécutes, tu persécutes. Regardez, j'étais en train de parler d'un autre truc, je suis sur la vie de Flamy, il prend un headshot donc le move il s'attend à quoi qu'il tombe avec son USB et qu'il fasse 4K. C'est des trucs que tu fais en FPL que tu fais en matchmaking. Bon side de la part de Vitality, très bon lead d'Apex, Bomi Chox qui a repris tout seul, très très bon side de Vitality, très bon lead d'Apex de manière générale au niveau tactique, la gestion des rythmes, la gestion des duels, des calls, etc. On va en A, on va en B, plutôt pas mal et bon side aussi de la part de Navi parce qu'ils s'en sortent plus ou moins bien. C'est-à-dire que là, il y a 10 assists, franchement, vu la physionomie du match, individuellement, ils ont perdu d'un V5, mentalement, c'est compliqué, se réveiller, remettre un peu des rounds comme ça, c'est quand même difficile. Donc on en est où ? On force côté CT, ok, qu'est-ce qu'on fait tactiquement ? Ok, bon, on a une agression, on a une agression de l'Apartha, on a un duel avec Flammy qui est pris. Pendant ce temps-là, on va voir la réaction de l'attaque parce que Flammy, il a e-call, c'est important. Je me fais agresser, je me fais agresser les gars, prenez le mid. Ouais, oui, non, oui, non, oui, non, on est free de côté Navi, toujours, il ne faut pas se précipiter. Navi, dès qu'il se précipite, c'est là des bandades, ils font n'importe quoi. Il faut même qu'ils construisent et qu'ils gardent leur rythme, c'est-à-dire extrêmement lent, extrêmement posé, chirurgical, très structuré, ce genre de choses. Réaction, regardez encore une fois, belle réaction, RPK, c'est là où Apex, moi j'adore au niveau du CT, son lead de Trinom, c'est très mobile, on vient ici, on se repositionne, on défend ici, ça c'est Apex qui dit tout ça et c'est là où il est très, 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 très bon. Sauf qu'il en fait toujours trop, voilà, il a décalé le connector, il s'est fait en culax, Electronic qui fait 2K, Electronic, je vous le dis, c'est lui qui tient la baraque, là, chez Navi, un, Simple qui fait un kill derrière, Simple qui est mort, 2v2 désormais, 2v1, 1v2, 1v2 pour Mizuta, Boogish qui fait son petit kill, sympa, ouais, donc là, c'était un round de la guerre dans le mid, c'était un round de la guerre dans le mid. Si, si, on est en live, NXP, NXP, donc là, il peut y avoir un reverse, là, maintenant, c'est un round clé, c'est un round important, qui va y avoir le prochain round, donc là, peut-être potentiellement 10 à 8, on va dire 10 à 8, si on perd celui-là, et le prochain round, c'est clé, c'est soit 11 à 8, et on prend le large, soit 10 à 9, et là, clairement, c'est pas le même match, il faut vraiment prendre ça en compte, il y a des rounds qui comptent, qui comptent plus que d'autres, parce que, au niveau de la bataille économique, et psychologique, etc., c'est combien, électronique, meilleur M4 de la scène, c'est un des meilleurs rifles, honnêtement, c'est un des meilleurs rifles, c'est une machine à tuer, ce mec, c'est un prédateur, genre vraiment, les gens se rendent pas compte du niveau K électronique, en termes de skill, il fait très peu d'erreurs, là, c'est la strat du tutou, on court sur les gens, on est groupé, on leur court dessus, ça c'est, on leur court dessus, on fait tomber une arme, on essaie de récupérer peut-être une AK, voilà, on va la save, c'est là l'objectif, il est impacté négativement l'économie, nous, essayer de save des armes, faire des kills, pour se mettre bien, pour s'échauffer un peu les doigts, voilà, on est là-dedans. Ouais mais Krams, le problème en fait, c'est que les gens vont dire, ouais mais tu persécutes, mais pas tu persécutes, et moi j'ai pas envie de passer pour un bourreau, frère, ou des trucs comme ça, j'ai rien contre Apex, c'est, c'est, je suis désolé frère, là c'est la finale des IUM, je l'analyse, parce que c'est la finale des IUM, tu vois, et les gens vont dire, ouais mais tu persécutes, tu persécutes, quand Simple, il bait à mort, là sur Overpass tout à l'heure, je l'ai démoli aussi, tu vois, je sais pas, il y en a pour eux, c'est leur père en fait, les joueurs de jeux vidéo, c'est, Simple en profiter, ouais là Simple, c'est de l'écho, il se régale, 3K, 4K, comme ça il va dire, ouais j'ai 19 kills, vous avez tout les mecs, pour ça je vous ai dit, moi Simple, je trouve que là par exemple, cette finale, il n'a pas d'impact, genre à part les deux premières cartes, les deux premières cartes, il les gagne à lui tout seul, qui tapent et tout, le monsieur n'a pas eu d'impact, donc pour moi Simple a été désastreux, lors de cette finale, et pourtant il a 100 et quelques kills, les gens ils disent, ouais c'est le MVP et tout, parce que les gens, c'est des suceurs de stats, c'est des suceurs de scoreboard, donc là on a Apex qui meurt, ici, c'est à dire que là, il s'est fait smoke window, il a couru ici, il y a une smoke ici, il a voulu challenge dans la smoke, et il s'est fait enculer, donc expliquez-moi là encore une fois, pour moi c'est une énorme erreur, c'est une grossière erreur individuelle, c'est de l'ego, c'est de l'excès de zèle, on veut en faire trop, on veut libérer de l'espace, on veut libérer de l'information, pour les coéquipiers, on en fait trop, et là il meurt encore une fois, très 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 bêtement, c'est vraiment stupide, les fois, comment il meurt, c'est trop stupide en fait, c'est, voilà, et là il y a 3v5, alors attendez, donc désormais on est en affaire, priorité numérique, 3v5, mais Zouta je ne sais même pas comment il est mort, et là Shox a le rune en main, là Shox a le rune en main, il est solo en A, il peut se faire allumer ici, allumer ici, déjà il a 2 points où il peut se faire allumer, si Simple revient au niveau de la Panta, ça peut être catastrophique pour Shox, sauf que là Electronique il y va tout seul, grosse erreur de la part d'Electronique, individuelle, là il n'a jamais à y aller, il doit demander un tempo, il doit demander quelque chose, repositionnement de Shox, magnifique, RPK qui arrive à faire un beau kill au niveau de la corne, de quelqu'un qui a voulu s'infiltrer tout seul, donc là pareil, voilà c'est magnifique, tu vois c'est magnifique ce qui est en train de se passer, parce que c'est la même chose que les moves de merde que fait Apex, voilà, on a Electronique qui veut décaler tout seul ici, donc il se fait enculer à la WAP par Shox, voilà, là RPK il a fait le kill ici, sur Boomich, parce que Boomich pendant ce temps il s'est dit, ben je vais m'infiltrer Corniche tout seul, tu sais en slow, sauf que quelqu'un quand tu décales en slow sur ce jeu, le mec à la ligne il te défonce, RPK lui encule sa mère, c'est un 3v3, il y a 2 secondes c'était un 3v5, ils avaient juste à se regrouper, et jouer, nous on a la carte, tu vois donc on sait qu'il faut se regrouper en A, et puis c'est tout, mais si on n'a pas la carte, on part sur un principe très simple, 5 contre 3, tu te regroupes, t'attaques une zone, avec des points d'appui, t'attaques pas une zone sur la même zone, tu vois, tu vois pas, ouais on est 5, allez vas-y on repart tout spontan, ça marche pas comme ça, faut attaquer de plein de points différents, et on exécute ensemble, et on fait des refrags, c'est la base, c'est la base, c'est la base parce que ça fonctionne, c'est la base parce que 1 plus 1 égale 2, donc 5 personnes contre 3 personnes, si tu fais du 1 pour 1, tu gagnes, si même tu fais du 1 pour 2, ou du 2 pour 1, tu gagnes à la fin, même s'il te reste une seule arme à la fin, tu gagnes, et là on peut voir que Electronic fait n'importe quoi, à décaler le connecteur, et on peut voir que le Boomich, il fait n'importe quoi, à sa filtrée corniche, donc derrière on est en 3v3, et là on va avoir un call par défaut, c'est à dire Perfecto va fake le B, et nous on va en A, sauf que Shox, bien évidemment, bah c'est Shox, il sait jouer ACS, donc il a été ici, il a fait son premier kill, derrière il se repositionne, donc c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, sur la défense des navis, très fort ici, et on délaisse ici, donc Shox ici, il va faire le run, je vous l'ai dit, de toute façon il va faire le run, c'est pas que je l'ai vu le match, ou quoi que ce soit, c'était du spoil, c'est des positionnements comme ça, avec des joueurs 1v1, 1v1, tu sais déjà, les points d'appui, ça se voit tout de suite, de qui va faire le run, de qui va pas le faire, là il est trop bien positionné, voilà, Flamy, il a fait du bruit, donc là Shox il push, voilà, et là il a fait du bruit, donc Shox, il va le chercher, Simple fait un petit kill sur RPK, qui reprend la corne, il reste 8 secondes, la bombe arrive, il fait tomber la bombe, il reste 5 secondes, il y a plus le temps, il va se cacher, merci à l'avoir, le rune est gagné, Shox avec 2 kills, il a fait gagner le rune, en 3v5, qui était totalement immonde, avec Apex qui a fait n'importe quoi au début, Mizuza je sais pas comment il est mort, là RPK il a repris la corne, parce que Shox il est en train de dire, ça passe en là, ça passe en là, ça passe en là, et que Simple il est encore en bait au niveau du connector, il était encore là, Simple il était encore là à garder la corne, et la bombe elle est pas là, et ta Flammy il est là dans le BP, il dit il y a rien, il y a rien, alors que Shox depuis tout à l'heure il est là, vous vous rendez compte comment c'est un gag là le rune, parce que Simple il bait qu'il doit accélérer, par exemple en même temps, là le rune il est perdu de la part de la vie, déjà parce qu'il y a des erreurs individuelles, d'électronique, je sais pas, là il est trop fort électronique, il a 18 kills, pour moi les 18 kills d'électronique sont beaucoup plus importants que les 20 kills de Simple, je tiens à le dire, mais là certainement que lui il veut porter l'équipe, il veut dire ouais je vais faire le play, je vais faire le rune, je vais faire l'action, il faut que je vous porte le plus haut possible, donc électronique il y va dans un premier temps, il fait de la merde, Boumich il veut derrière faire de l'excès de zèle et tout, il est en 9-13, je sais pas il veut se rebooster un peu, comme des fois tu fais des mauvaises games, et tu surjoues, tu surjoues, tu surjoues pour trop mobiliser et tout, mais c'est de l'ego, c'est juste de l'ego, qu'il est mobile, qu'il bloque un peu les autres, on le voit qu'il fait plus ou moins une bonne finale, mais dans les stats on voit aussi qu'il perd des duels, parce qu'il se donne gratuitement et que c'est extrêmement stupide, donc là électronique fait de la merde, Boumich fait de la merde, 3v3, on a Simple qui fait n'importe quoi dans le connecteur à bait, alors que s'il attaque le BPA pendant que Flabby attaque le BPA, ils ont l'info surshocks, ils ont l'info surshocks, ah non, ça bait dans le connecteur pour les statistiques, pour dire ouais je suis le meilleur russe de Delmundo, ben voilà tu perds ton haut de mon pote, moi j'allume tout le monde, le but c'est pas d'allumer gratuitement, le but c'est d'analyser, d'appuyer mes propos sur des faits, d'appuyer mes propos sur des phases de jeu, d'appuyer mes propos sur des vrais rounds, pour dire voilà pourquoi c'est la merde, merci Nazga pour le don mon pote, donc là on a RPK qui fait un gros kill, au niveau du A pour M. Flammy qui a essayé de sortir tout seul, voilà, grosse erreur de Flammy, certainement sur des flashs qu'il est sorti, parce qu'RPK était à moitié blanc, mais regardez, il y a un fouini derrière, chocs ici qui est caché, RPK il joue à la mort, on est en double, Apex il est où ? Il est ici en support, il a la ligne sur rebate, Zio il est là, c'est magnifique, là on est obligé de repartir, parce que le plan de jeu ça pue la merde, on va reprendre le mid tranquillo, Perfecto il est P2 en plus, donc ça va, le rune est quand même jouable, le rune est quand même jouable, mais ça fait peur, ça fait peur, ah non, Perfecto était dans l'under, ok, il n'était pas dans le P2, je crois qu'il était dans le P2, là c'est chaud, c'est jouable, mais s'il est P2, ça veut dire que le control map n'a pas été établi, et derrière regardez, repositionnement, c'est très bon site, c'était de Vitality, franchement j'ai vu Vitality hier, ça joue très très bien, c'est à dire que regardez, les deux sont repositionnés, ils étaient là, ils sont repositionnés ici, ça crée une fouine, jamais tu te doutes qu'il y en a deux, le rune sera remporté, ne serait-ce que quand tu vois la mobilité comme ça, c'est magnifique, là Apex a eu un duel, donc là il s'est fait un peu taguer, vous voyez il a 7 HP en moins, et derrière il se repositionne, RPK fait un kill, il fait deux kills, s'il meurt c'est pas grave, il y a Apex qui est là, voilà il fait le kill, et en plus t'as encore Shox qui est en fouini derrière, donc tu te doutes bien, voilà il y a Apex il fait deux kills, regardez bien, regardez bien, l'impact des kills, l'importance des kills, là ce rune là il appartient à RPK, c'est RPK qui fait les quatre kills, c'est pas RPK quand on fait deux, et Apex quand on fait deux, pour moi là c'est Apex, c'est RPK qui fait quatre kills, RPK fait deux kills, le monsieur ici il est de profil, en train d'essayer de tirer là en bas, Apex il arrive, il a de dos, il le tue, celui qui est ici, il est encore en train de se fighter avec RPK, et là Apex il arrive ici, il tue le mec qui est en train de reload, parce qu'il a plus de balles, donc les deux kills là, que vient de ramasser Apex, ce sont des kills de bait, parce que RPK fait tout le taf, là vous pouvez voir par exemple, que statistiquement, il y a vraiment des joueurs, comme là par exemple RPK qui a 17 kills, qui mériteraient, c'est lui qui porte la finale, on a Zewo qui a mis le début du side, terreau flamboyant, avec ses 1v5 et tout machin, on a Shox qui a à peine 12 kills, mais qui a remporté un round juste avant, énorme, qui aurait pu mettre en écho les CT, et qui aurait fait 11 à 9, clairement c'est pas pareil que 12 à 8, et là on a le round de 10 à 9, et là on a le round aussi, un round clé, parce que là c'est les rounds où psychologiquement, l'ambiance, l'atmosphère etc, c'est pas pareil quoi, et là on est en écho, on les a envoyé en écho, donc gros round de la part de RPK le round d'avant, surtout au FAMAS, là c'est de l'écho, donc vas-y c'est le moment de se mettre bien au niveau du score, et on bloque, c'est bon, il n'y a pas d'excès, ça fait plaisir, RPK bloque le connect, Perfecto va arriver ici en deuxième lame, en deuxième ou en troisième lame, c'est comme quand Apex était infiltré, on va voir, là il le fait en première lame, donc on va voir ce que fait Perfecto, après il est au Glock, très peu de chances de réussite, voilà il est cramé, RPK le tue, Apex qui met un beau headshot, voilà, et Apex qui refait 2 kills, alors on a Apex qui fait 3 kills sur route, contre de l'écho, et 2 kills le round d'avant, 2 profils, et il monte à 10 kills, et on va dire, c'est une belle finale statistiquement, non je suis désolé, pour moi les mecs qui ont fait des plays, Terro c'était, après en lead, en lead il a été super bon, mais Terro c'est Zibo, Mizutak a eu des rounds clés de fou, où il passait premier, il n'avait pas peur, c'était, RPK, RPK chocs flamboyant de ouf, donc tranquille, Apex qui prend la part, encore une fois, c'est pas grave, il y a un deuxième filet de sécurité les gars, je lui en veux pas du tout là, voilà, donc RPK fait le kill, 4v4 c'est magnifique, 4v4 avantage Terro, parce qu'il y a des trous sur la carte, on délaisse le mid, pendant ce temps là on est en réaction, vous pouvez voir que le mid est infesté, Electronique qui va arriver P2, qui va isoler le Topcon, là on attend une smoke ici pour bloquer Mizuta aussi, mais comme ces navis font ça dans 30 ans, vous voyez, alors que là, en termes de réaction, Vitality, il serait déjà connector, genre là Apex il serait déjà là, genre beaucoup plus réactif, etc, là il délaisse carrément le mid, il reparte au niveau du contrôle spawn de terreau, genre là on voit que Navi ça joue pas bien, là ce round est très mal géré de la part de Navi, Zewo en plus qui agresse la part B, qui fait un kill, là ce round là c'est une catastrophe de la part des électroniques, qui vient lui clotter le crâne frère, incroyable ce qu'il vient de mettre électronique par contre, voilà, et lui il est en train de fake pendant ce temps, là, donc Mizuta obligé de rota, mais on est deux, on est solide, on est solide, on est solide, ah, Shox est en train de bouger, donc le fake peut-être, eh non, Shox et RPK vont faire le plays, là Shox il est ici pour garder la ligne là, si quelqu'un s'est infiltré au niveau de la window, et il est en appui au niveau de la hauteur, je pense, pour, ouais, donc là il garde la ligne ici, et de temps en temps il va checker la hauteur pour garder RPK, je pense, voilà, petit kill de Shox super important, RPK qui fait pas de kill, mais Shox là, encore une fois il a le plays, voilà, il a le plays, voilà, merci Shox pour ce round encore une fois, 13-8 les gars, 13-8, si tu perds ce round ça fait 13-9, le round il est pas gagné, on était au Fama, ça va Shox qui, je vous le dis, Shox c'est solide, très très solide hier dans la finale, très 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 solide, et RPK, bon là il fait pas le kill par exemple, mais il est là, tu vois, il fait perdre du temps, il est en deuxième lame, les mecs sont au focus sur lui, donc derrière Shox il a le temps de reprendre sa ligne, de se repositionner, donc de remettre un peu de pression aussi, donc là le binôme en A, très 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 solide, et très mal géré, très mal géré de la part de Navi, très très mal géré de la part de Navi, quand ils se sont fait agresser en A, ah ils auraient dû prendre le mid instantanément en réaction, là clairement ils ont pris l'eau Navi, on se fiche un peu des stats à ce niveau, il y a une telle pression, ouais ouais, tu fais pas du tout attention, tu fais pas du tout attention, t'es dans ton match, tu t'emballes les couilles, mais tu sais quand tu fais une mauvaise game en fait, tu sais combien de fois tu perds, tu fais table, tu les vois, donc tu dis c'est pas grave, je sais que je suis bon, je sais que je suis impactant, je sais que je fais pas une mauvaise game, il faut que je fasse mieux, donc là on a Apex qui court sur l'écho comme d'hab, et qui fait un kill, donc ça fait du bien au mental, et donc 5v4, ils gardent quand même l'info middle, là par contre c'est super important, 14,8, 5v4, contre des mecs pistol, 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 pistol kev, perfecto diggule sans kev, merci beaucoup Farkas pour ton sub de 3 mois, c'est gentil, Shox qui fait un petit kill, revenge par Flammy, RPK on va voir, là il reste en point d'appui RPK, faut pas qu'il meure, faut pas qu'il meure, trop 4v3, on joue la retake les gars, on se regroupe, on a des mollos, on a des smog, Apex qui refait un petit kill, 2 kills d'Apex, pas le 3ème, c'est dommage, il aurait pu, attention, Boomit il y a une petite, ok, c'est bon, il y a la fouine derrière au spawn, magnifique, donc Apex qui fait 3 kills encore une fois ici, mais on avait besoin, ça partait en couille quand même, on en avait besoin, sur Overpass, j'ai review Overpass, j'ai fait une review aussi d'Overpass, où on voit bien que Shox a des plays de malade, il a été impactant de ouf, franchement Shox a fait une grosse finale individuellement, il a pas des stats folles, mais je trouve qu'il a des plays de malade, Nivera aussi, pour le peu qu'il a joué, il a eu des plays de fou, Zio frère, c'est Dieu, tu coco, la clé USB, mais j'ai trouvé, mais après je sais pas, si tu juges des joueurs, sur des trucs, selon sur quoi tu juges, il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien, allez, dernier round, je l'espère, attendez, gros kill de Zio, voilà, on met un peu de rythme, on envoie l'animal pour faire des petits kills de temps en temps comme ça, pour donner l'avantage, voilà, kill de Zio, Mizuta qui peut désormais le laisser, en mode t'inquiète, je te mets bien, je vais Cornish, si il va Cornish, ça veut dire qu'on va devoir, on avance Corn, parce qu'on réagresse le mid, je trouve que c'est RPK en fufu, je trouve que ce qu'il joue, franchement le binôme en A est très bien géré, toujours un plan, toujours un piège tendu, toujours un crossfire, toujours un piège qui est tendu, toujours un setup, là Apex qui prend le mid, qui va décaler, c'est sûr, on le voit, il a envie, très mobile Apex, Mizuta qui a envie de décaler la corne, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, là, mobilité, Shox RPK qui reprennent le mid ici, Apex qui a la responsabilité désormais du connector, et de la window, round remporté, ça c'est round remporté normalement, je vous le dis direct, là on peut voir que ça se dirige vers du Spita, eux sont très forts pour de la Spita, Apex est en point d'appui, Mizuta peut avoir une visu directement dans le connector, si c'est la merde, genre, vraiment pas mal, Apex meurt en jouant son connector tout seul, mais c'est pas grave, on s'en fiche, on est très fort, Mizuta reprit la corne, c'est dommage, c'est pas grave, on est quand même en A, RPK fait un kill, Shox en fouini, RPK fait un kill, Shox en fouini, Monsieur s'il vous plaît, c'est magnifique, Flamy 1v2, 20 secondes, Zwo, merci au revoir, voilà, GG, on adore, GG on adore, des likes, des abonnez-vous, ceux qui veulent du contenu de ce genre, et merci d'avoir suivi cette vidéo, et merci d'avoir suivi cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada